Et on se retrouve pour la suite de The Walking Dead épisode 3 de l'épisode 5 où Kenny et Ben sont morts de manière complètement stupide. Je ne suis pas d'accord. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas où je vais en fait. J'ai essayé de retrouver Clémentine, mais je ne sais pas trop où on va. Ah oui, à l'hôtel. À l'hôtel où il me disait que ses parents étaient descendus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous devons rester concentrés sur ce que nous faisons. Je sais que nous ne pouvons pas juste prendre un minuit, mais... Tu n'es pas une machine. On est plus tard. C'est un temps dommage, mais je veux arrêter quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Maintenant avec Kenny, il est mort. Ça veut dire que Omeed et moi devons rester en sécurité. Pour elle. Vous êtes les seules personnes que je connais maintenant. Nous faisons notre mieux. Vous le savez. Qu'est-ce qui se passe avec vous ? J'ai juste vu que vos amis se morts. Qu'est-ce que c'est là ? C'est rien. Qu'est-ce que c'est rien ? On va juste continuer. F*** ! Faites attention à travers ici. Je vais revenir là-dessus, mais autant depuis le début du jeu, il y a énormément de moments que j'ai trouvé très très bien. Qui étaient très marquants. On se souvient même la mort de Duck. C'est quelque chose dont on se souvient. Des choses comme ça. Et là, la mort de Kenny, mais c'est... Non quoi. Non, juste non. Bon là, il y a un truc qui va s'aider. Ça me paraît plus ou moins évident. Non. Non. Là. 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 Ah tiens, c'est Kenny. On ne sait jamais où la prochaine nourriture est. Oh, c'était pas un accident, c'était une décision à la con, c'est pas... Je sens que je vais en parler pendant très longtemps, quoi, de ce passage. Ecran de chargement qui dure un peu moins de 20 ans, voilà. Un port Maccabée. Ah là, c'est l'ongue. Hum, on va faire un petit passage à la radio. Tu pouvais pas fermer ta gueule, il t'a entendu. Il a un bâtiment, et tu marches aussi. Je ne fais pas trop vite. La décision ne se fait pas. C'est le premier. En fait, si je tombe en bas, je pourrais les attirer pour qu'ils me bouffent. Tu t'accroches, je veux dire, tu peux pas marcher les deux pieds juste sur la barre. Tu peux t'accroupir dessus pour marcher avec tes mains et tes jambes, non ? Voilà, très bien. Oui, ou ça, c'est encore mieux. Juste, allez bien et lentement. Où est-ce que le lit a caché son rachoir ? Je vais rester là, tiens. J'aime pas comment ça bouge, il va forcément se passer un truc à la croix encore. C'est presque là, c'est une simple cross. Bien. C'est ce que disait Ben avant de sauter. Ha 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 ! Ah, ah ! Voilà ! Oh, merde ! C'est bon ? Bien. Je suis un peu foutu ici. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'y vais où ? J'y vais où ? J'y vais où ? J'y vais où ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce que je suis déjà coupé. Je dois juste pousser mon chemin. Qu'est-ce que c'est ? Bah oui, si c'était si simple, je l'aurais fait depuis le début du jeu. Bah oui, si c'était si simple, je l'aurais fait depuis le début du jeu. Fais un bateau. On se rencontre au nord de la ville. Un bateau ? On a toujours besoin de sortir de la ville. J'appuie Clementine et te rencontrer. Qu'est-ce que si... Ne pas « qu'est-ce que si ». Je te rencontre ! C'est infecté. Bah merci. Ah. Et j'ai un rachoir ? Non. Tu as un rachoir, Lee. Voilà. Bonjour. Ah, on va avoir du padas... Badass Lee quoi. Voilà. Ça c'est fait. Splat ! Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut cliquer. Là, je vous avouerai. Je clique un peu au hasard. Dégage. Voilà. Avec la petite musique qui va bien derrière. Ah. Là, j'ai l'impression que c'est de la boucherie générale. Il n'y a plus aucun sentiment qui est fait. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Et ce n'est pas la voiture qu'on a retrouvé dans les bois, ça ? Non. Ouais, non. On a un pied, justement. Oh. Un mystère. Voilà, c'est bon. Je n'ai pas l'air suspicieux. En plus j'ai un petit talkie walkie avec des fleurs, tout va bien. Le petit bonhomme en mousse, non rien, on va essayer d'ouvrir. Bonjour, j'ai pas des acyclopédies. Ouh c'est piégé ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah ! J'ai pris nos habitants. Salut. Au revoir. Ok. C'est civil. Oui, pas de pointer un flingue vers moi. De me dire ça non plus, c'est pas très sympa. Allez là. Ouais. J'aime beaucoup ton argument. Laissez-moi sortir ! Qui est là ? Je te déteste toi, je sais pas qui tu es, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais je te déteste. Fais-le, s'il vous plaît. Tes choses sont là. Toi t'as intérêt d'avoir une excellente raison pour avoir fait ça quoi. Faut vraiment que tu me sortes mais une histoire digne de Spielberg pour que je le fasse quoi. Ah non mais je vais te finir à la main, j'ai pas besoin du hachoir, j'ai pas besoin de rien d'autre, je vais te défoncer ta mère toi. Ok, allez, explique-moi pourquoi je vais pas te ravager ta gueule. Un connard ? Non. Je ne sais rien de toi. Tu n'auras pas. Les gens comme toi ne le font pas. Maintenant, tu penses... Qui va faire ça pour moi, hein ? A few weeks back, j'ai fait un wagon de station dans la forest, plein de toutes sortes de nourriture. Des choses que tu as besoin pour survivre. Pour ma défense, j'ai décidé de pas piller la voiture, hein, je sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quelqu'un mort dans les rues. Quelqu'un... Villain. Je suis juste un... Père. Je coache Little League. Je l'ai pris de toi. Tes gens ne l'ont pas. Je n'ai pas d'accord avec ça. C'est ce que Clementine a dit. Pourquoi n'as-tu pas ? C'était pas vrai. C'était pas notre chose. C'est vraiment bon pour toi. Regarde. Qu'est-ce que je dis ? Je veux que tu dis... Je ne veux que tu dis rien. Je veux que tu sais ce qui a été. Mais dans tous les cas, je ne suis pas responsable. Ouais, depuis l'épisode 1, sans arrêt. Par exemple, mon frère, je l'ai défoncé à coup de bas de baseball. Un truc qui va t'arriver dans pas longtemps. Un truc qui va t'arriver dans pas longtemps. Mon frère. Clementine a dit qu'elle n'était pas avec toi. Je l'ai entendu un long temps avant. Comment ? Dans beaucoup de manières. Elle a rejeté pour travailler. Je n'ai pas aimé ça. J'ai voulu une famille. Je n'ai pas aimé ça. C'est un truc qui veut. Donc on a battu. Et ça a fait mon plus grand peur. J'ai eu l'air d'un jour à l'école. J'ai eu l'air d'un jour. J'ai eu l'air d'un jour. J'ai eu l'air d'un autre. J'ai eu l'air d'un jour. J'ai eu l'air d'un jour. J'ai eu l'air d'un jour. Et je ne peux pas imaginer combien de pain elle a été. J'ai eu l'air d'un jour à l'air d'un jour. Et que tu as vu ? J'ai eu l'air d'un jour. J'ai eu l'air d'un jour. J'ai eu l'air d'un jour. J'ai eu l'air d'un jour à la campagne. J'ai eu l'air d'un jour à la campagne, même si ma fille a dit qu'elle était trop jeune. J'ai pensé qu'elle devait apprendre. Je suis retourné sans lui. Et c'est ma faute donc ? Et donc c'est ma faute ? Et c'est ma faute ? Si ils n'étaient pas loin, j'en ai trouvé un jour plus tard, dans la route. J'ai l'impression d'être un monstre à toi ? Ben ouais. Nous tous les faisons. Quelqu'un plus que d'autres. Je ne suis pas comme toi. Non t'es pire. Tu l'as kidnappé. C'est toi qui me dis ça ? C'est toi qui as perdu ton fils à la chasse et tu me donnais des leçons de parenting quoi ? Espèce de clown. Qu'est-ce que tu sais tout ceci ? Je suis ton jumeau. Allez, Félic. C'était lui, la Véliciteur ? Tu es un monstre. Tu es un murder. Et un thief. Et je vais te tuer tellement mal. Non. Juste donne-moi le Clementine de retour. En fait, j'aurais aimé la kille moi-même. Parce que c'est là où elle va avec toi. Après que j'ai trouvé Clementine sur ma radio, je n'étais même pas mal à toi. J'étais venu pour les autres. Pour la revanche. Mais le plus que j'ai entendu des choses que tu as faites, et le danger qu'elle était dans, notre plan a changé. Lied, écoute-moi. J'ai besoin de vous entendre ceci avant ce qui se passe à la prochaine. Je peux t'occuper d'elle. Nous pouvons avoir une famille. Non. J'espère que tu ne sais même pas combien elle est âgée. Elle est exacte. Pas mal. Elle est 9. Mais le moment où je t'aurais brisé la nuque, tu ne pourras pas t'occuper d'elle. et que je t'aurais enfoncé ta tête dans ton rectum, tu auras vachement du mal à t'occuper d'elle. Non, tu ne sais pas ce que c'est être père. T'as perdu ton fils à la chasse. Non, arrêtez-le. Ça fait sens. Ça ne se passe pas. J'ai été. Quoi ? J'ai été été. Et je vais me faire sûr que tu finis de la même façon que moi. Je... J'ai... Non. Je vais te défoncer. Non, non. Je vais te défoncer. Hé, chouette. Je pense que tout ça va tout fonctionner. Qu'est-ce que tu... Je suis heureux aussi. J'aimerais que tu n'auras pas eu ce mal, mais... C'est tout fini, chouette. C'est vrai ? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Tiens. Comment je vais te défoncer ? Comment je vais te défoncer, mon gros ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je vais t'avoir, je vais t'avoir. Je peux prendre tout mon temps, t'inquiète pas. Alors ? Il est toujours aussi bien, ton plan ? Non. Non, t'inquiète pas. J'ai plus de force que toi. Toi d'abord. Voilà. Merci, Clem. Merci, Clem. Merci, Clem. Ah... Je... Tu es horrible. C'est ce qu'il a dit. J'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur. Et puis on a besoin de parler. Ok ? Oui. Tout est bien maintenant. Nous devons comprendre comment sortir de la Savannée le plus rapide que nous pouvons. Je suis. Tu n'étais pas peur. Je suis. Tu n'a pas fait comme ça. Je sais. Je suis maintenant. C'est bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on s'approche de la fin tout doucement. Donc je vais arrêter cet épisode ici. Et on se retrouvera prochainement pour la suite de The Walking Dead. Au revoir.